et tout le monde je vous retrouve habillée exactement pareil que dans la vidéo précédente qui concernait post-crossing donc je vous mettrai le lien juste ici si ça vous intéresse puisque en fait je déménage d'ici quelques jours je sais pas trop quand j'aurai à nouveau internet donc je vais sûrement publier la vidéo en même temps que l'autre et elle se mettra en ligne toute seule par la magie du... de les internets mais j'avais aussi beaucoup de produits terminés à vous présenter que je voulais pas jeter sans vous présenter et que je voulais pas non plus déménager puisque c'était un petit peu idiot je trouve de déménager des produits vides donc voilà y'a pas d'ordre spécifique y'a beaucoup de trucs de douche à mon avis puisque c'est le truc qu'on finit principalement à la maison comme on est deux et voilà on passe tout de suite au prudit terminé parce que je pense qu'on en aura pour un petit moment en fait donc on va essayer d'enchaîner un petit peu et on commence avec le Ultimate Color Shampoo de chez Schwarzkopf c'était un shampoing pour les cheveux colorés j'ai pas vu de grande différence sur ma coloration pourquoi pas le racheter si je retourne dessus même si je crois qu'ils sont un petit peu chers en magasin mais parfois ils sont chez Noz ou en solderie comme ça donc pourquoi pas le racheter si je retourne dessus mais il m'a pas non plus transcendée et j'ai pas vu ma couleur tenir des jours et des jours de plus avec ce produit là donc non pas forcément ensuite encore mouillé un gel douche de la marque Sian gel éclat de printemps malheureusement c'est une édition limitée mais c'est un gel douche qui a été chez Lidl pendant l'été et il sentait assez frais il sentait les agrumes et c'est marqué parfum fruité et tonifiant et c'est exactement ça on a vraiment adoré et pour l'été c'était super rafraîchissant et super agréable à utiliser donc oui si je retombe dessus oui 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 à 1000% que je rachèterai c'est sûr ensuite un shampoing nutrition intense aux deux huiles de karité et d'argan de chez le petit marseillais c'est une marque que moi j'affectionne beaucoup pour les gels douche et les shampoings celui-ci c'était pour cheveux secs très frisés donc ça devait être pour mon copain je pense il fait un peu des crises de cheveux secs en fait quand il a les cheveux frisés assez long et je pense que ça lui avait tout à fait aimé sinon il m'aurait dit que c'était nul et qu'il ne l'aimait pas mais quand il me dit rien c'est vrai qu'en général c'est que ça lui convient plutôt donc pourquoi pas racheter également si je retombe dessus un autre produit qui est presque fini j'en ai pour une utilisation à mon avis c'est le masque à l'argile jaune pour peau mix de chez Argiles Laboratoire qui est une marque de produits bio donc on retrouve ce produit en magasin bio moi je l'avais acheté pour 5 ou 6 euros je pense et il m'a duré quand même beaucoup 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 de fois à vrai dire je le fais une fois par semaine et ça améliore ma peau vraiment les jours suivants c'est impressionnant donc c'est un masque à mettre en couche assez fine on laisse pas trop sécher on laisse reposer 5 minutes parce que si c'est trop sec l'argile c'est pas bon et ça se tire la peau et une fois qu'on a laissé poser 5 minutes on le retire moi je le faisais avec une éponge congelaque et c'était très très bien donc voilà je rachèterai ce masque à coup sûr aussi encore mouillé et un peu cassé des glaces soit il sort juste de la douche en fait c'est le Intima gel intime de toilette intime donc pour nettoyer voilà et je l'avais eu en lot de 2 ou de 3 je crois au Leclerc et non je rachèterai pas forcément celui-ci je pense que la marque Carrefour et tout c'est un peu pareil donc pas forcément celui-ci mais oui je rachèterai des gels intimes bien sûr il faut être propre toujours mouillé un ultra doux de chez Garnier à l'extrait de Tilleul apporte cheveux non il apporte pas des cheveux normaux il apporte douceur et brillance c'est pour cheveux normaux pareil je l'ai bien aimé je l'ai acheté pour le sport parce que j'aime bien l'odeur je trouvais assez fraîche et je trouvais que c'était agréable à utiliser après le sport et les ultra doux sont sans paramène et sans silicone silicone sinon c'est un petit peu compliqué cette vidéo quand même deux vidéos à la suite c'est compliqué on n'y arrive pas donc ils sont sans parapène et sans silicone et moi je les rachète à coup sûr surtout celui-ci je l'aime beaucoup un petit produit bébé fait des lèvres de chez Lush donc je crois que celui-ci il sort que au période de Noël vous savez c'est le gommage rose qui sent le moment et je l'avais pour Noël il m'a duré jusqu'à il y a deux ou trois semaines donc c'est un bon investissement je crois que ça coûte autour de 10-11 euros et oui je vais en racheter un et peut-être même que je vais attendre les périodes de fête pour pouvoir m'en racheter exactement celui-ci parce que je l'avais adoré l'odeur ça sentait vraiment trop trop bon un petit chêne douche maintenant de chez The Body Shop c'était le Japanese Cherry Blossom non je ne rachèterai pas je vais garder le contenant pour partir à la salle de sport parce qu'il se dévisse et que c'est facile à remplir mais sinon je ne rachèterai pas je l'ai trouvé nul ça ne moussait pas c'était tout nul et en grand format les jalouses The Body Shop coûtent une fortune donc non vous ne me vraiserez plus là-bas voilà un petit gommage qui est tout déglingué je suis désolée gommage gourmand abricot douceur délicieuse de chez Yves Rocher je ne sais même pas si c'est encore ces packages des glingues qui sont chez Yves Rocher mais soit il est pas tout à fait fini mais je n'ai pas envie de l'ouvrir parce que ce n'est pas non plus le gommage que je préfère au monde j'utilisais au parent sur ma peau et puis je me suis rendu compte parce qu'en fait ça me l'agressait trop donc j'ai fini par l'utiliser sur les pieds et les jambes et ma foi non pas de grand intérêt je pense qu'il m'en reste encore un ou deux parce que je l'avais reçu en cadeau etc parce que j'achetais beaucoup à un moment donné mais sinon je n'achèterais plus ce gommage là on reste chez Yves Rocher avec ce gel douche fruit noir de la collection de Noël de l'an dernier je l'avais eu dans mon swap avec Lauriane dont je vous mettrai le lien en barre d'info qui sera ici cliquable si vous avez envie de le revoir j'adorais l'odeur mais alors vraiment ça c'était une odeur qui sentait vraiment trop trop ronde et il me reste la crème pour les mains que j'ai retrouvée en déménageant donc je suis très contente et je ne vais pas en utiliser l'hiver mais c'est vrai que cette odeur là était géniale et malheureusement les Rocher ne refont presque jamais les mêmes collections c'est très dommage puisque sinon je me serais jetée sur ce gel douche là que j'adorais vivement un petit parfum Treasure in Love qui a perdu son bouchon dans le sac le voici voilà donc voilà il est rose normalement je l'avais eu il y a très longtemps et je l'aimais bien vraiment mais je n'ai pas racheté celui-ci mon amoureux m'en a offert un autre que j'aime beaucoup plus et du coup maintenant je me tourne avec le Balenciaga Flora Botanica et avec le The One de Dolce & Germana que j'avais eu en cadeau par mon patron des fêtes de Noël il y a deux ans maintenant je crois et que j'adore vraiment quand l'hiver arrive comme ceci un petit concealer de chez Kiko comme ça qui est la teinte numéro 1 c'est un embout mousse gloss comme ça oui je l'ai racheté une fois mais à vrai dire je préfère mille fois les anticeintes de chez Collection donc je pense que quand j'aurai fini mon nouveau Kiko je vais demander à une copine qui vit en Grande-Bretagne de me l'envoyer puisque puisque je suis à Pro Collection donc je lui passerai des sous pour qu'elle m'en achète 5 ou 6 histoire d'avoir du stock tu vois parce que je ne compte pas retourner à Londres tout de suite malheureusement sauf si il aimait quelqu'un m'offrir le voyage il n'y a pas de soucis un petit format voyage comme ça de chez Wish qui est un body butter à l'amande que j'avais eu dans la Birchbox quand j'étais abonnée et je me suis abonnée que 2 mois donc c'était pas très très long mais c'était il y a déjà 1 an non je ne rachèterai jamais ou grand jamais ce produit en fait je déteste l'amande non je ne rachèterai pas j'aime l'amande à manger en croc croc ou en amande effilée mais je n'aime pas la poudre d'amande dans les gâteaux je n'aime pas la frangipane tout ça et je déteste cette odeur moi ça me rappelle l'odeur de punaise en fait donc je n'ai pas trop envie d'avoir l'odeur de punaise sur mon body tu vois donc non je ne le rachèterai pas un échantillon de la Stay Long Tray de chez Benefit c'est une base à paupières pareil avec un embout gloss comme ça j'avais eu dans un kit que ma soeur m'avait offert à Noël il y a 2 ans également je l'avais plutôt aimé même si j'ai celle de NYX pour le moment et que je préfère 1000 fois celle de NYX en fait donc je ne sais pas trop comment je vais faire une fois que ça existera enfin une fois que je l'aurai fini puisque c'est un peu compliqué d'en trouver en France mais on verra bien une douche crème de soin de chez Le Petit Martien je vous avais dit que j'aimais beaucoup cette marque c'était au beurre de cacao et au sésame c'était aussi pour mon chèque à la peau et les cheveux très très sec et je l'ai utilisé en fait et j'adore donc si je retombe dessus même je crois que c'est même pas si je retombe dessus c'est que dès que j'ai fini la douche je vais racheter celui-ci parce que j'ai encore un petit stock mais vraiment je veux celui-ci encore il sent trop bon et c'est trop bien et voilà je veux je veux je veux une petite crème pour les mains de chez L'Occitane donc P1 Flora que j'ai presque pas utilisé mais en fait elle a tourné elle sent vraiment pas bon maintenant donc je préfère la jeter c'est que les mains et c'est pas très très grave mais bon j'en ai beaucoup d'autres donc je préfère la jeter mais les crèmes L'Occitane sont plutôt pas mal en général un échantillon de la Big Easy de chez Benefit donc c'est vous savez la crème qui se présente comme ceci et en fait j'avais mis la dent parce que je me rappelle que j'avais adoré l'effet sur ma peau vraiment je trouvais ça trop 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 joli malheureusement je ne rechèterais pas parce que ça coûte trop cher pour moi en fait mais si j'ai une carte cadeau ou un jour il y a vraiment un code promo intéressant pourquoi pas la racheter puisque j'avais vraiment adoré mais je crois qu'elle coûte 32€ et 32€ pour une bébé crème non ça va pas trop être possible en fait je crois que mon banquier va pas vouloir voilà moi je veux bien le banquier non je suis d'accord si je me prends en fait si j'ai mis les produits sur le lit à côté c'est pas très pratique mais je sais jamais trop comment faire ces produits terminés alors voilà 3 petits vernis de chez Claire ce que je jette celui-ci est presque terminé on ne peut plus en attraper et ceux-ci ont séché lui c'était un bordeaux c'était le plus beau bordeaux que j'avais jamais vu c'était vraiment le dupe du rouge noir de chez Chanel malheureusement il n'existe plus enfin c'est plus les mêmes vernis et c'est plus la même couleur un petit bleu laillette comme ça que j'ai presque jamais mis mais en fait je sais pas trop pourquoi je l'avais acheté parce que je trouve ça vraiment pas très beau cette couleur et un mat violet pareil c'était un très moche mat je trouve vraiment il faisait sale il rendait pas très très beau donc je ne le rachèterai pas non plus un dentifrice puisque nous sommes des gens qui se brossent les dents donc c'est de chez Helmex Sensitive Professionnel oui je le rachèterai pour l'instant j'ai des voilà j'en ai un qui est fini en fait qui est parti à la poubelle qui doit être un signal blancheur extrême je sais pas quoi qui était bien mais que j'apprécie pas plus que ça vraiment les Helmex c'est mes dentifrices préférées et oui 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 je le rachète mille fois ensuite un petit body milk comme ça l'écor hydratant à coconut c'est mon oeil donc notre coco et mon oeil de chez chapter j'ai beaucoup aimé il est pas fini comme vous pouvez le voir parce que la douleur a également tourné parce qu'en fait c'était un peu un peu compliqué parce que c'était un gros truc comme ça bon il sent plus du tout bon c'était un gros truc comme ça ça coulait pas comme il faut donc ça m'a un peu agacée je le laissais en décoration et maintenant j'ai décidé de le jeter parce que voilà et je ne le rachèterai pas parce que c'était chez la marque et c'était chez Douglas et que Douglas a arrêté et que même aux Pays-Bas où Douglas est encore le magasin de beauté j'ai pas trouvé cette marque donc j'avais un peu les bouloches et les préféristes alors voilà ça là une marque de Yes Too qui est une marque qu'on entendait beaucoup parler qu'on a vu beaucoup en solde et je ne sais pas au dernier solde j'ai l'impression que je n'avais pas vu chez Sephora mais en tout cas c'est une marque plutôt pas mal puisque là c'était 98% d'origine naturelle par là elle utilisait la moitié mais aussi elle a tourné parce qu'avant je ne m'hydratais pas la peau assez souvent mais elle était pas mal bon là elle pue mais avant elle sentait plutôt plutôt bon j'ai envie de dire et non elle ne faisait pas la peau orange bien que c'était de la crème à la carotte un shampoing sec de chez Baptiste aïe qui vient de m'attaquer c'est le Dark & Bonnet que j'aime beaucoup même si en fait si je passais ma main dans les cheveux après ça me faisait des crasses noires sur les doigts c'était un peu dégueu mais c'est quand même plus simple que le shampoing sec blanc à enlever donc oui je pense que je rachèterai celui-ci mais ça m'agace parce que ça coûte trop cher et en plus j'essaie d'utiliser un peu moins de shampoing sec puisque j'essaie de laisser mes cheveux un peu faire leur vie je vous ferai ça dans une autre vidéo mais j'essaie de me débarrasser du fait que je me lave les cheveux tous les jours et que j'avais les cheveux gras qui regassaient en les cheveux gras qui regassaient les cheveux gras oui et ils regassaient en une nuit donc voilà c'était pas très terrible et du coup du coup voilà j'essaie de leur laisser un peu faire leur vie c'est compliqué cette vidéo je suis désolée j'espère que ça sera pas trop pénible à regarder pour vous un petit une petite crème pour les yeux de la marque Balance Me que j'avais eu aussi dans la Birchbox alors là par exemple c'était un vrai vrai coup de coeur le petit 7000 litre m'a fait une éternité vraiment j'ai pas coupé le pot parce que j'ai un peu oublié j'en ai acheté un autre entre temps et maintenant ça a dû tourner donc je vais pas le faire maintenant mais je voudrais tellement racheter mais je crois que le produit coûte 25 euros sur le site de Birchbox mais pourquoi pas je veux dire le 7000 litre m'a duré peut-être 8 mois je pense 8 ou 10 mois donc je me dis que le grand est un investissement certes mais un investissement sur le long terme donc pourquoi pas un spray protecteur de chaleur de chez Tressemé que j'avais acheté en Grande-Bretagne donc c'était enfin à Londres donc c'était il y a plus de 2 ans maintenant je l'avais acheté en petit format parce que je savais pas si j'allais aimer heureusement puisque là je me lisse et je me sèche les cheveux assez rarement au final et que j'ai vraiment galéré à le finir et je l'ai utilisé vraiment avec peine et pas de dégoût mais ouais ça m'a un peu saoulée donc donc non je rachèterai pas c'est pas essentiel je pense 20 lavettes intimes hypo à l'air unique douceur et bien-être de chez Leader Price comme ça donc ça c'est pour quand je vais au sport et quand j'ai mes ragnagna et oui je rachèterai à coup sûr je pense que c'est pas la peine de mettre plusieurs engagettes puisque celles-ci sont très très bien et que j'ai adoré tout simplement un autre Elmex c'est le même je pense non c'est pas le même d'ailleurs là c'était le Sensitive au Fluor Damine Ola Fluor là c'est le Sensitive Professionnel Blancheur donc voilà mais en fait j'ai pas eu la différence entre les deux mais ce tube-là est plus long et plus pratique je trouve à ranger dans le dans le vert donc je rachèterai plutôt le tube plus long voilà juste question de praticité un démaquillant doux bifasé spéciale maquillage waterproof de chez Nocibe qui sentait ma foi pas grand-chose non je rachèterai parce que je me démaquille à l'huile maintenant et c'est beaucoup mieux je trouve je préfère en tout cas ça utilise moins le coton etc et moi je préfère et celui-ci je l'avais acheté pour me dépanner quand j'étais arrivée à Clermont-Ferrand dans cette maison l'année dernière mais je suis pas très très convaincue un petit flacon comme ça de l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop en fait c'est pas du tout de l'arbre à thé pur il y a que 15% d'arbre à thé et sinon je crois que c'est un mélange d'autres huiles essentielles j'ai pas trop regardé mais il y a notamment de l'alcool et d'autres huiles d'autres huiles essentielles et oui je serais tentée de racheter ça coûte 10€ mais ça dure vraiment très très longtemps je pense qu'il m'a duré un an et demi ou deux ans peut-être et j'en ai adoré malheureusement j'ai pas de The Body Shop sur Clermont-Ferrand et c'est un peu j'ai pas envie de passer commande pour ça en fait puisque ça me fait presque aussi cher de frais de port que de trucs du coup un shampoing cranberry litchi de chez Sephora comme ça je sais même pas si ça existe encore d'ailleurs le placon est un peu dégueulasse et non je rachèterai pas parce que c'était nul comme shampoing je l'ai utilisé comme gel douche et en fait le dehors était super écurrence donc je ne rachèterai pas c'est sûr et certain un autre gel douche de chez Sian comme je vous ai présenté il y a quelques minutes et oui je serais tentée de le racheter une fois de plus j'ai pas choisi les avis en 30 secondes et ensuite l'écorre sous la douche pour terminer de chez Nivea qu'on a adoré lui c'était le 24h plus hydratation je sais pas trop on avait il y a deux formules je crois en tout cas j'ai adoré le principe et moi qui ne m'hydrate jamais la peau et ben là au moins j'avais la peau hydratée à chaque douche et c'était vraiment pratique donc oui je pourrais y racheter même si j'adorerais une peau parce que je crois que c'est un petit peu cher quand même et je regarde je crois que je vous ai tout présenté je suis désolée pour la vidéo qui était un petit peu brouillon mais je vais en enchaîner deux d'assez longue donc c'était un peu compliqué j'espère qu'elle sera pas trop compliquée enfin pas trop chiante à regarder pour vous et qu'elle vous aura intéressé qu'elle aura pu vous aider pour certains produits donc vous vous posiez un peu la question si j'achète ou si je n'achète pas en attendant j'espère que tout va bien pour vous je vous retrouve très très vite j'espère en espérant que le wifi enfin que le internet arrive très vite dans mon appartement et moi je vous fais plein de bisous ciao des petites tasses comme ça focus avec des trèfles à quatre feuilles et des petits des rissons et des trèfles à quatre feuilles et des trèfles à quatre feuilles